Le président de prédilection kiosque, kiosque de ce jour, va donc statuer sur l'organisation du primaire pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le président de l'Innensacré pour la Nation appelle à ses primaires pour désigner le président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui débatit Christophe Bosokodua-Pwanga et Puital Kamere, va-t-il être désigné par l'ensemble de députés nationaux ? Analyse et commentaire sur votre émission kiosque. Et puis, élection au niveau de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que ces élections s'étaient-elles déroulées dans la légalité ou l'illégalité ? La question mérite d'être posée au égard de l'absence du président du bureau provisoire de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Amos Mbokoso, qui tente également de saisir la justice face à ces dossiers. Mais la question que l'on doit se poser ici, c'est de savoir, allons-nous vers l'annulation de ces élections ? Analyse et commentaire sur votre émission kiosque. Mais également, nous allons aborder cette question de la surfarturation de l'argent destiné à l'installation de forages dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Nous allons donc analyser toutes ces questions au cours de cette émission kiosque avec nos invités. John Kabea, salut. Bonjour, Edi Kabea. Bonjour aussi à tous les fidèles téléspectateurs. Bonjour aussi à mon co-débatteur. Je pense très bien que la nation s'est bien réveillée ce matin. Mais malgré qu'il y a des soucis, carrément, parce que tout le monde ne cesse de se poser des questions. Qu'est-ce qui va au moins se passer pendant la journée ? Nous saluons tous nos téléspectateurs. Et puis la pensée à tous les habitants des Kimpés, parce qu'il y a un souci de l'autre côté. Parce qu'on m'a appelé ce matin, la pluie qui s'est abattue sur la partie est également du pays, centre-est, a causé beaucoup de dommages. Il y a l'hôpital exactement de Kimpés où les malades et même la morgue, à ses nets moments, on peut le dire carrément, c'est totalement à ciel ouvert, pour ne pas dire détruit. Les malades sont à l'air tristes et sortes. Donc ce matin, on a suivi sur la radio Capi les cris de détresse également des responsables de l'hôpital qui ne cessent de parler qu'au niveau du Congo central. Il n'y a pas une autorité, parce que depuis qu'on a commencé, ce n'est pas la première pluie. C'est toujours la même chose, on a fait un cri au gouvernement central, si on peut intervenir, parce qu'il y a des femmes qui venaient à peine d'accoucher, il y a des enfants qui sont dans des couvertes, ainsi de suite. C'est d'abord ça, le point important, on devait commencer comme étant le biscuit de ce matin. Très bien, M. Gondi, salut. Salut, salut à vous deux, à John Cabessa, et puis à vous qui êtes le central même de cette émission. J'ai saisi l'occasion de cette histoire d'actualité, disons il y a plusieurs actualités au niveau du pays, mais j'ai saisi la balle au bon par rapport à la situation de Kim Pesce. Pour une fois de plus, moi j'ai dit, il y a détresse, mais la détresse n'est pas seulement au niveau de cet hôpital-là, qui est important pour cette localité. La détresse aussi est à l'administration. Comment est-ce que nous sommes gérés ? Partant même de l'hôpital-là, comment est-ce que cet hôpital-là, on est dans une situation de décentralisation, au lieu de faire appel au gouvernement provincial, au gouverneur, faire appel au gouvernement central. À quoi ça a servi cette décentralisation ? Puisque ce n'est pas seulement le cas de Kim Pesce, mais à chaque fois qu'il y a des catastrophes comme ça, on fait toujours appel au gouvernement central. Mais à quoi a servi la décentralisation ? Et même au niveau de la gestion au-delà du Congo central, quand on regarde même cet hôpital, ils ont des budgets chaque année. Est-ce qu'ils ont des bons comptables pour leur dire, quand on fait un budget, il doit y avoir toujours une rubrique qu'on puisse prévoir quand il y a des catastrophes, quand il y a un problème qui se pose, que ce soit sur le plan de la gestion au quotidien, que ce soit des catastrophes naturelles. On doit avoir des provisions, ce qu'on appelle en comptabilité des provisions, même deux ou trois lignes des provisions pour des situations exceptionnelles, etc. Mais j'ai constaté que dans la plupart de nos administrations, de nos entreprises, très peu prévoient ce genre de lignes. Mais c'est embêtant d'être gouverné, administré plutôt, par rapport à ce genre de personnalité qui n'ont aucune compétence de gestion. C'est embêtant pour le... Mais vous ne voyez pas que tout cela fait partie des aléas de la décentralisation, parce que d'autant plus que la décentralisation implique aussi plusieurs facteurs susceptibles d'influencer, soit positivement ou négativement son application sur le terrain. Non, si c'était simplement le problème de la décentralisation du Congo central, le gouvernement national a les mêmes problèmes. Quand il y a des catastrophes à l'est ou ailleurs, on fait beaucoup plus appel aux agences extérieures, aux ONG extérieures, pour pouvoir venir aider, alors qu'on a un ministère des Affaires Sociales, on a un ministère de l'Intérieur qui prévoit, qui a même une ligne en principe par rapport à ce genre de choses, ce genre d'intervention. Mais quand le moment arrive où il y a ce genre d'événements, on ne voit personne, ou tardivement. D'où l'absence d'abord de l'autorité de l'État. On a un certain silence concernant le ministre des Affaires Sociales et aussi la Solidarité Nationale. Il y a aussi un problème lié au manque de suivi et également contrôle de ce que nous faisons à la base. Mais il y a une seule réalité du KBA, c'est que comme étant dans toutes les provinces, on attend les renouvellements carrément de gouverneurs, ou soit les élections de nouveaux locataires au niveau exactement de gouverneurs. Le province semble être totalement abandonné. C'est ce qui explique l'absence de l'administration. Voilà, le gouverneur regarde aussi pour dire, dépensez, est-ce qu'on va mettre ça réellement à mon actif ? Je garde mon argent pour trouver carrément le nouveau mandat. et dès là, je vais réhabiliter quand je serai élite. Voilà, c'est le conseil. Mais ce qu'on dit, je commence par vous. L'organisation du primaire à l'Assemblée Nationale peut-on parler d'une manière planifiée d'écarter Vital Kamere à la course au niveau de l'Assemblée Nationale ? Pourquoi Vital Kamere ? Est-ce qu'il est exceptionnel par rapport à d'autres concitoyens congolais ? Ça pose un problème. Il ne doit pas être le centre névralgique de tout ce qui se passe au niveau du Congo. Il a fait ce qu'il a fait dans le passé, bien ou mal, je ne suis pas là pour pouvoir le juger, mais il faut qu'il sache laisser la place à d'autres. Moi, je pense que dans sa situation, peut-être auprès de l'Union sacrée, il a une certaine importance capitale, mais regardons aussi du côté des citoyens. nos concitoyens ont gardé un mauvais souvenir de lui. Les 100 jours testent la situation qui a plombé un peu l'évolution de la situation, de ce que le président de la République avait prévu par rapport à la première candidature. On s'interroge aujourd'hui. Les 100 jours-là, l'argent qui était destiné à tous ces travaux-là, on n'a jamais su à ces jours où s'est passé cet argent. Ni la justice, ni la presse, ni les syndicats, d'ailleurs qui n'existent pas dans ce pays. J'ai vu d'ailleurs quand le Premier ministre reçoit les différents corps, mais je n'ai pas eu souvenir que le Premier ministre actuel a eu à recevoir le syndicat. Ça pose un problème dans ce pays. Donc s'il y a des élections au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on fasse jouer la démocratie. Que s'il y a des candidats de la majorité, pourquoi pas, de l'opposition ou même des indépendants, qui puissent s'aligner et puis que le meilleur gagne. On ne doit pas se focaliser sur le cas de Cameré, Bosso ou alors de Bahati. Non, il n'y a pas que ce genre de figure. Ils ont eu à faire des choses au niveau de la République, bien ou mal, je ne le juge pas, ce n'est pas le moment, mais qu'ils sachent aussi concourir pour faire que notre démocratie soit révitalisée, que cette démocratie puisse nous amener de nouvelles figures. Mais la question que l'on doit se poser ici est celle de savoir quelle est la portée exacte de ces primaires organisées au niveau de l'Union Sacrée pour la Nation, d'autant plus que j'ai à parcourir la Constitution de la République, mais également le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Aucune part, on a mentionné cette organisation du primaire. Le juridisme, à travers la Constitution de certaines lois, c'est ce qui nous plombe. Plombe la République, plombe notre démocratie. Il n'y a pas que les textes. Dans une démocratie, si il y a à concourir, il est prévu que c'est ouvert au parti. Non, non, quel texte ? C'est ouvert au parti, c'est ouvert au regroupement, c'est ouvert aussi aux individus, aux indépendants. Donc les élections ne sont pas fermées. Ça pose un problème. Même à l'intérieur d'un parti ou d'un regroupement, il peut y avoir deux ou trois personnes qui concourent à être candidats du regroupement ou du parti. En ce moment-là, c'est à l'intérieur du parti ou du regroupement qu'on peut faire les premières élections préalables pour pouvoir désigner la personne qui va représenter le parti ou le regroupement. Je pense que la démarche qui est inscrite aujourd'hui, qui va passer peut-être d'ici 14h ou 16h au niveau de l'Assemblée nationale, moi j'ai dit que c'est des bonnes guerres, puisque le président de la République serait malvenu que le président de la République choisisse Mboso ou Bahati ou Kamere. Il est là pour tout le monde. C'est comme un père de famille. Il est là pour tout le monde et il n'a pas de choix bien précis. Donc c'est la démocratie. Laissons notre démocratie vivre normalement et naturellement. John Cabessa, je reviens à vous. Vous avez suivi la réaction de M. Gandhi qui martèle également cette question de son jour où Vidal Kamere a été appréhendé. Vous ne voyez pas que les choses se compliquent davantage pour Vidal Kamere ? Vidal Kamere est pris au dépourvu. Sur Nela est stoppé net par les ambitions politiques de ses collègues membres de l'Union sacrée pour la nation, notamment Bahati Loukwebo, Christophe Mbosokodiakouank. Merci beaucoup, cher Edi. Je l'ai dit ici, il y a des mois, je pense que c'est deux mois et demi, que le vrai problème de l'Union sacrée viendra ou viendra exactement de ces présidiums. à la fois Moso, Kamere, Bemba, Kabouya, Samaloukonde et Bati. Je l'ai dit au niveau non seulement de la gestion des ambitions, mais je sens carrément qu'il y aura une guerre sans merci entre ces trois, ces six membres ou acteurs du président. Je l'ai dit il y a plusieurs mois sur ces. Nous y voici, je dirais, nous nous voilà devant également un fait accompli. Mais je martèle ici, quand je fais l'analyse également, j'aurais aimé ma casquette comme étant chroniqueur politique, quand on voit carrément dans l'analyse profonde de la situation, quand on organise des élections qu'on appelle les carrément des primaires, et c'est une fois de plus un mécanisme à la fois, un processus démocratique pour favoriser les débats, favoriser également le choix libre de tout membre sur ces, pour qu'il n'y ait pas les allégeances venant de gauche à droite. L'idée est géniale. J'ai dit à la personne qui a au moins donné cette idée au niveau exactement de l'union sacrée, c'est une idée très louable, très géniale sur ces. Là, à ce point-là, premier élément d'analyse. Deuxième élément d'analyse, je me pose la question, c'est à tout prix une proposition qui vient comme une proposition d'actualité ou une proposition improvisée. Là, c'est le deuxième élément d'analyse. Improvisé en fait. Improvisé. Improvisé pour répondre à quel besoin sur ces. Un besoin lié à quoi ? À une fois de plus, à un manque de consensus en interne ou carrément on a mis l'actualité pour remettre les acteurs devant fait accompli. Troisième élément d'analyse, je me dis aujourd'hui, l'idée à tout prix de ce qu'on appelle ces primaires, risquerait carrément de créer un fâché précédent pour une jurisprudence. C'est-à-dire quoi ? J'analyse les faits, Camere, Bahati et Mbosu. Au sein de l'Union Sacrée. Au sein de l'Union Sacrée. Oui. Les trios qui sont là, en face, ils étaient en face de Samaloconde, Bemba et l'autre là, ce qui est encore Kabouya. Pourquoi on ne pouvait pas, au niveau même de ces six membres du Présidium, ont fait l'élection carrément pour désigner qui parmi nous pouvait carrément diriger l'Assemblée nationale ? Ça allait être plus facile. La décision aurait venir, carrément, aurait sortir à tout prix du Présidium. Parce que dès là aussi, le Présidium devait jouer un grand rôle. Mais je me rends compte que ce Présidium, ce n'est qu'une structure, je dirais, un organe, un fantôme, politiquement parlant, parce que cet organe n'a pas joué son rôle. On veut mettre maintenant le Président de la République devant, une fois de plus, en fait. Mais il y a une réalité très importante que je dois soulever ici, cher Edi Kabea. Pourquoi pas, quand on veut organiser les primaires, c'est pour accéder dans des fonctions électives. Voilà un peu ce qui est de manière universelle. Si vous allez en France, en Norvège, en Allemagne ou également aux États-Unis, on le fait comme ça, on a des partis démocratiques. Mais non, permettez-moi, cher Edi. Mais non, il se pose un problème. À la longue, il y aura une sorte de dualité, une sorte de lourdeur. Quand il y aura d'autres postes sur scène, où le Président de la République pouvait porter son choix, en disant carrément que non, tout désignez Moutouboéboé. Je vous dis, nous aurons encore des voix qui vont s'élever pour dire, de la même manière, vous avez fait passer caméres et consorts dans les primaires, nous aussi, nous voulons la désignation de telle, telle, telle fonction, ou l'animateur, pour se passer dans les primaires. Ça, c'est un élément très important d'analyse. Mais John Kabeza, John Kabeza. J'aimerais bien que les gens puissent comprendre. John Kabeza, pour... L'idée de ces primaires risquerait de mettre en contre-balance certaines décisions du chef de l'État. Mais John Kabeza, pour de nombreux observateurs de la scène politique congolaise, Vital Caméré, paye de son manque de loyauté envers le chef de l'État, après Félix-Antoine Seguet-Chulombo, d'autant plus que, dans les cas, dans les camps plutôt du parti présidentiel, les choix opérés par Vital Caméré d'aller siéger au Parlement sans expédier les affaires courantes sur des mondes du président de la République aurait suffi plus tôt pour qu'ils soient considérés comme les concurrents seriés du chef de l'État en 2028. Si on le dit carrément concurrents seriés du chef de l'État en 2028, je me pose la question. Est-ce que Caméré sera déjà candidat? Déjà, même à la maison, on peut venir répondre. Mais il a des ambitions. S'il a des ambitions, est-ce que c'est interdit d'avoir des ambitions? Oui. Et si encore vous le dites, ça me remet déjà de vous faire une prédiction. Donc vous insinuez que le président de la République sera encore candidat en 2028. Vous comprenez l'analyse logique? Oui. Donc si on dit que Caméré sera candidat, on suppose déjà, on le dit, on le confirme, Caméré est candidat, donc c'est dans la prédiction. Donc de l'autre côté, Caméré risquerait d'être un concurrent du chef de l'État en 2028. Et de là, vous comprenez carrément, nous allons tomber dans ce qu'on appelle une forme d'arène politique sans merci. Mais je continue exactement avec mon analyse. Si on a peur que Caméré soit candidat potentiel, mais je pense carrément que le chef de l'État lui-même avait dit, après, à la fin de son mandat ou de ses mandats, il aimera bien qu'il soit succédé par une femme. Là, c'est le président de la République qui l'avait dit. Si le président avait dit, c'est que le président a un autre plan. Et ces plans-là, on ne peut pas laisser à Caméré le faire. Qui vous dit que Barat n'est pas aussi candidat potentiel ? Il imagine aussi d'être candidat. C'est de là, j'étire toujours la sonnette d'alarme pour dire, en 2028, que le dieu garde des présidents de la République, qu'il puisse au moins rester encore avec nous, s'il fera carrément une passation de pouvoir ou quoi là, mais nous aimerons bien que cette passation puisse au moins se faire dans la douceur. Parce que je sens qu'il y aura un combat sans merci au sein de l'Union sacrée. Pour revenir carrément sur le dossier, il y a la question liée à la géopolitique qui se pose. Bati, et de l'autre côté également avec Caméré, c'est les grands qui vont, particulièrement le site qui vont. Mosso, c'est la partie ouest, pour ne pas dire le Kwanho, la partie Kwanho centrale et puis Bandou, l'ancien grand Bandou. Oui, je m'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit au sein de l'Union sacrée par rapport à la répartition ou à la géopolitique même, en termes de représentativité au niveau des instances de décision institutionnelles ? Est-ce qu'on avait dit carrément que ces postes-là de l'Assemblée nationale reviendraient à quelqu'un de la partie ouest ou de la partie est ? Si c'était de la partie est, on pouvait carrément trancher au légalement de se jeter exactement dans une équation. Alors, je reviendrai ici en antenne, je laisse d'abord la réaction de... Mais c'est Gandhi ? Oui. Quelque part, hein, le pouvoir en place est soupçonné de la révision ou de révisiter la Constitution. Il semblerait que Vuittat Caméré, président de l'UNC, ait soupçonné de ne jamais être favorable à la révision constitutionnelle, telle que le vel, quelque classique de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous ne voyez pas que le placé au perchoir de l'Assemblée nationale, Caméré, sera capable de faire ombrage à tout projet qui ne cadre pas normalement avec les intérêts du peuple. Pour revenir, avant de répondre à cette question, c'est toujours dans le prolongement de ce que nous avions dit dans le premier point, il ne faut pas négliger la position actuelle qui a fait le choix, qui est le primaire, obéit aussi au choix du peuple, de l'opinion du moins, publique, de la majorité de nos populations, qui voient de mauvais oeils que Caméré revienne encore au perchoir. Caméré a eu des problèmes avec les 100 jours, certes, il a eu aussi des problèmes avec le ministère de l'Économie, vous le savez, il y a eu son passage au ministère de l'Économie, maintenant qu'il est docteur, professeur, mais il est resté à l'économie, on n'a pas vu de résultats. Il a même fait, pour le rappel, un voyage en Afrique australe pour pouvoir acheter du maïs pour le Congo, mais jamais on n'a vu ce sac de maïs arriver ici. Il y a pas mal de choses négatives. Quand on fait son bilan, quand il était au perchoir, le seul bilan positif, c'était qu'il avait multiplié par deux ou par trois les émoluments de députés. Alors que le peuple croupissait toujours dans la misère. C'est la misère du peuple, c'est une date pas d'aujourd'hui. Tous les gens qui ont dirigé ce parlement, ou du moins le parlement général, mais l'Assemblée nationale, n'ont jamais travaillé dans l'essence de mettre à l'exergue le peuple, d'aider le peuple à rehausser son niveau de vie socio-économique. Ils n'ont jamais travaillé pour le fonctionnaire, encore moins pour l'armée, pour la police, j'en parlerai aussi, ou je dirai un petit mot aussi pour les médecins. Les médecins font 7, 9 ans d'études. Ils gagnent combien, les médecins ? Ils sont les oubliés, les grands oubliés. J'ai vu la première ministre recevoir différents corps. On n'a pas reçu ni les syndicats, qui n'existaient pas d'ailleurs, et puis ensuite, on n'a pas reçu les médecins qui souffrent au quotidien. Donc, le cas des camérets, c'est un problème qui est lié aussi à l'opinion. Nous ne négligeons pas l'opinion nationale. Mais j'entends beaucoup ici, dans les médias, parler de la géopolitique. Vous faites revenir ce pays quelques années en arrière. Mboutou, quel que soit ce qu'on peut penser de lui, avait construit quelque chose, était en train de construire quelque chose de normal, de positif pour ce pays. de la nation congolaise zaïroise à l'époque. Mais aujourd'hui, on est toujours dans tous les discours. On met en place un gouvernement. On veut nommer des gens dans une entreprise. La géopolitique. Quelle géopolitique ? Faisons la politique à part. La géographie du Congo, il n'y a pas 26 tribus. Il y a 400 et quelques tribus au Congo. Si tout le monde se réveille pour dire géopolitique, il faudra qu'on ait un gouvernement de 400 ministres. Alors que nous avons 4 régions linguistiques. D'une manière ou d'une autre, quel que soit le président de la République qui passera dans ce pays, il y aura toujours des gens du Congo central, il y aura toujours les gens des Lubas, il y aura toujours des Bangalas. Donc la géopolitique, pour moi, est représentée par 4 divisions linguistiques. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Sortons de cette géopolitique, parlons de la géopolitique sur d'autres choses, d'autres horizons. Nous sommes un État qui doit devenir une nation. La nation congolaise, c'est une seule nation. L'État congolaise, c'est un seul État. Pourquoi ces divisions par rapport aux tribus, par rapport aux origines ? C'est ça qui est négatif par rapport à la gestion de notre pays. Et j'espère que, dans le gouvernement qui va venir, certes, il faut qu'on sente que les Baloubas sont là, les Bangalas sont là, les Congos sont là, mais il ne faut pas les dosage en disant, puisqu'il y a deux Baloubas, il faut qu'il y ait deux, c'est pas ça, on cherche plutôt des compétences, des gens qui ont un savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Un point, un trait, ce sont les trois éléments que moi... John Cabessa, M. Gandhi, vient de parler de ce que vous avez évoqué, la géopolitique, à son entendement, apparemment c'est comme si la géopolitique favorise les tribalismes, et cela favorise également l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Votre analyse. Vous avez deux minutes. Merci beaucoup, cher Edi Kabea. Je dis exactement au co-débatteur Gandhi, le dossier lié à la géopolitique ne vient pas de moi. C'est un discours qui est ancré dans l'adène maintenant de nos dirigeants. Et à chaque fois également, quand vous vous soulevez pour s'opposer à cela, vous sentez carrément on monte des officines contre vous sur ces... parce que vous parlez de ça. Mais c'est une réalité politique. Si ce n'était pas une réalité politique, on allait composer un gouvernement simple, facilement, on a dégagé ce qu'on a dégagé. Mais on sent toujours cette équation-là. Même si pour que le chef puisse au moins avoir une décision, vous voyez, il réfléchit, il réfléchit, il s'en a dit, « Oh, yo, yo, est-ce que tel aussi ne vaut pas se soulever ? » Même la désignation d'Angela Merkel, le congolaise, pour ne pas parler de Toulouka, exactement, Judith, on a vu la même chose que les chefs étaient également dans l'embarras. Mais je rentre pour répondre carrément à votre question. Nous devons à tout prix renforcer nos liens. Mais en disant, quand j'analyse la configuration de ces trois personnalités, je vous dis, à l'issue de cette élection qui va se passer cet après-midi, il y aura des fisseries. Les fisseries, quand on a parlé des camérets, affaires sans jour, le ministère de l'économie, l'affaire Maïs, là, c'est calé, caméret sur scène. Et derrière Mbosso, on va parler aussi des dossiers de détournement, s'y poser ou soupçonner, des émoluments, l'affaire des djibs. Et chez Bahati, on va encore vous rappeler les dossiers de corruption. Quand je fais mon tableau, les trois candidats, avec au moins une certaine opinion, chère Edi Kabea, ne sont pas des candidats indemnes, ou qui, je peux dire, ils ne sont pas, par exemple, qui ne sont pas des candidats dans les camérets, ni Bahati, ni Mbosso. Ils ne sont pas des candidats dans les appareils. Mais il y a un choix, il y a un sacré. Il y a un choix, il y a un choix, et il y a un choix, on ne va pas décider. Mais ce qu'on a analysé très bien, Mbosso est né, Mbosso est né, en août 1942. Donc, si vous vérifiez, Mbosso a 82 ans. Et le président américain ? Je continue également, cher Gandhi. Bahati, le Kwebo est né en janvier 1956. Bahati a 68 ans. Donc, vers 69. Et Kamer est né en mars 59, il a 65 ans. Si vous allez voir, Kamer est 65 ans, Bahati 68, et Mbosso 92 ans. Je me pose la question, au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes compétents qui pouvaient également, on dit que non, on décide aujourd'hui, un jeune pouvait monter à la tête de l'Union, plutôt de l'Ensemblée nationale au moins du président. Ou du perchoir, allez-je dire. Les chefs de l'État n'ont pas pensé que la jeunesse pouvait également avoir la place pour diriger. On aura un Sénat qui sera dirigé par un vieux, je vous le dis, un vieux qui sera présenté du Sénat. Pourquoi pas au niveau de l'Ensemblée nationale tout le monde ? Mais je résume ceci, conformément à ce que je vois, il se posera un problème de sincérité, un problème de loyauté, un problème d'efficacité. Très bien. Est-ce que les trois, qui est vraiment sincère au chef de l'État, qui est vraiment loyal et qui est à la fois efficace en termes à ce qu'il devait être posé ? Dernière question, chère Edi, les gens de l'Union sacrée pouvaient nous dire, les dossiers ici des premiers, c'était inscrit dans la charte où c'est une improvisation. C'est-à-dire qu'il y a l'Union sacrée, improvisation sur improvisation. Très bien. Et puis on risque de le dire. Dernier point, chère Edi, permettez Gandhi, Kabouya, AK-47, comme on le dit secrétaire des DPS. C'est un félin. C'est vraiment un animal politique. Vous savez ce qui va se passer ? Ce qui devait se passer ? Il était aussi candidat au poste de premier vice-président. Vous le savez ? Il a désisté. Il a désisté. Donc Kabouya, l'homme prudent, voyant le mal de loin, il aurait dû aussi passer au primaire. Il a dit, donc si j'arrive là, moi aussi, j'allais passer au puricatoire, je me retire. Ça, c'est une révélation venant de mon analyse personnelle. Très bien. Très bien. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. M. Dandy ? Dernière analyse, je suis complètement d'accord. Vous ne voyez pas que ces primaires risquent de se tenir dans un climat farouche ? Surtout qu'on fait face à certaines pressions. Christophe Mbosso a une expérience avérée, comme l'a dit John Kabeza, surtout qu'il est aux affaires depuis l'époque du maréchal Mobutu. Mais les poids politiques risquent risquent de jouer en sa désfavère. Quant à Vitole Caméré, il a séduit l'opinion nationale lors de son passage au perchoir de l'Assemblée nationale à l'époque de Joseph Kabila. Mais cela ne suffit pas. mais Bahati Loukwebo qui a eu aussi à servir le président de la République au niveau du Sénat pour concluir ce dossier qui de Bahati ou de Vital Caméré mais également de Mbosso va être désigné du part des expériences évoquées. deux hypothèses. Si on choisit parmi les trois, je pense que Bahati a plus de chances de passer. Compte tenu de son passé, compte tenu de son tempérament, je pense qu'il a plus de chances de passer. Mais il y a une deuxième hypothèse qui fera en sorte qu'il y ait une surprise pour tout le monde, qu'il y ait un quatrième Laran qui dame le pion à tous ces trois-là. C'est qui ? Je ne sais pas. Donc, peut-être qu'il y aura un candidat à la dernière minute qui sera indépendant. Samon Luconde. Qui ne sera pas de l'Union sacrée. Ah oui. Ça peut être aussi Samon Luconde qui se met à l'écart. Non, il peut y avoir des surprises. C'est-à-dire, si c'est le classique de trois, c'est Bahati qui va passer. Du moins, selon mes pressentiments, selon mes petits calculs. Mais sinon, deuxième hypothèse, ce sera une surprise. Le quatrième Laran vient et triomphe. Ce sera un peu ça. Cette histoire-là, toujours de l'opinion, je reviens là-dessus, où les gens sont focalisés. On nous a transformés, transformés nos esprits, que ce soit la prêche, que ce soit les citoyens, que tout doit passer par les autorités morales. Non ! Ils ont échoué les autorités morales. Ils n'ont pas aidé ce pays à avancer. Sortons de l'autorité morale, que le président de la République revienne au slogan de son père. Le peuple, d'abord, tenir compte de l'opinion. Je ne dis pas qu'il faut diriger le pays que par des opinions. Mais dans certains cas, il faut tenir compte de l'opinion. Aujourd'hui, on voudrait, on souhaiterait que ce pays soit rédynamisé au travers du gouvernement qui sera mis en place. pour être rédynamisé, ça suppose qu'au niveau de l'esprit que les peuples se disent « Ah ! Peut-être qu'on va aller dans le sens d'un changement qui peut être porteur. » Pour ça, il faut de nouvelles figures. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de l'élection au niveau de l'organe délibérant de la ville et de la province de Kinshasa. Il y a eu forcing électoral d'autant plus que le président du bureau provisoire Amos Mbokoso avait reporté les élections pour demain mercredi. Mais malheureusement, les samedis, quelques députés ont y organisé ces élections. John Kabeza, faudra-t-il admettre que ces élections ont été organisées dans l'illégalité ? Cher Edi Kabeza, vous parlez de la question liée à la légalité, mais moi aussi, je vais soulever la question liée à la régularité, à la conformité même du fonctionnement de cette ensemblée provinciale de Kinshasa. En voyant ce qui se passe, je me pose la question « On a peur de qui ? » Ou bien « Qui veut quoi exactement dans cette ensemblée ? » Avec déjà les germes des conflits, dès le départ de cette législature, je pense très bien qu'il sera temps qu'on puisse au moins intervenir rapidement pour mettre de l'ordre. Je rentre dans les péripéties liées au déroulement de ces élections. Je me rends compte au décompte 23 voix pour Mbokoso, j'avais vu, et puis 20 pour Jésus-Noël Cheke. Quand on voit, plutôt, 23 voix exactement pour le nouveau Lévi Mbuta, qui est le nouveau président de l'Assemblée, et puis 20 voix pour Jésus-Noël Cheke, qui est aussi un ancien confrère journaliste sur ses. Quand j'enlise, Lévi Mbuta, c'est l'étiquette de l'Union Sacrée. Et de l'autre côté aussi, il y avait carrément, je disais, Noël Cheke, qui était l'étiquette de l'Union Sacrée. À un moment, il s'est fait indépendant. Mais je me pose la question, les décalages ou le score serré entre les deux candidats, vous ne voyez pas que la logique des mots d'ordre ne tient plus ? C'est-à-dire, c'est comme si, une fois de plus, les députés provinciaux commencent à se réveiller et puis, il y a un message de l'ère léthargie ou de l'ère également sommeil et de l'ère emprise en disant quelque part qu'on n'a pas obéi plutôt aux mots d'ordre qui devaient être donnés. Qui ont voté ? Exactement, Jésus-Noël Cheke. Et l'électorat, avec ses 20 députés ici, ça doit rester un électorat pas négligeable. Ça va faire baloter les choses des deux côtés. Et plus loin, quand on parlait, qui a convoqué l'élection ? Les péripéties, c'est quoi ? Il y a les rapporteurs, les membres du bureau provisoire, les rapporteurs et son adjoint carrément, qui ont eu à désavouer les présidents du bureau provisoire. C'est ce qu'on appelle la comédie en politique. Pourquoi désavouer ? Selon certaines logiques, le but très misable à suspicion qu'il voulait prolonger les processus pour essayer de manigancer quoi que ce soit. Mais je me dis, je me dis, peut-être, je n'ai pas toutes les informations et afférences, qu'on puisse m'expliquer quel est ce procédure où un rapporteur, ensemble exactement avec la question ou ce rapporteur, membre du bureau provisoire, on peut désavouer un président du bureau provisoire pour organiser exactement les élections. Est-ce qu'également dans le contexte, on ne pouvait pas revenir faire tomber aussi ce bureau provisoire-là le même jour d'abord, installer notre bureau provisoire à travers le secrétaire général de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour passer à l'élection. Quelque part, je le vois, la confrontation sera de gauche à droite, mais la situation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a eu suspicion. Donc, entre Bango na Bango, n'a n'a l'émane ou n'a l'été, candidat à Boa Roussa la Boé, candidat à Roussa la Boé, n'a n'a pas eu, mais je dis, nous risquerons de rater encore cette belle occasion pour donner ce qu'on appelle la plus belle ou les lettres des noblesses à cette Ensemble de Kinshasa. Cette Ensemble de Kinshasa vient d'un conflit entre, vous savez, le conflit entre les 3G. Godempoi. Donc 3G, c'est-à-dire Godempoi, également Jantini Ngobila et puis également Jekoko Moulumba. En somme, attention, avec déjà la composition actuellement de cette Ensemble de la Provincial de Kinshasa, ils sont en train de voir la conséquence liée à la désignation du futur gouverneur. Très bien. On a déjà des mauvais députés, je pourrais s'y poser, qui ont déjà un problème de moralité entre eux, on ne sait pas ce qui se passe et on va tomber cela. Mais je trouve, il y a une guerre. Chuter, chuter. On est en train de punir Ngobila indirectement. Vous n'avez qu'à voir tous ces membres qui se présentent au nom d'Ngobila. Om Bokoso, là-bas, Jésus-Noël Cheke, de punir Ngobila sans compter la correction des erreurs matérielles avec la Cour constitutionnelle qui viendra encore balayer certains députés. Très bien. Monsieur Gandhi, nous étions avec le président de l'organe Les Libérants, le président du bureau provisoire Amos Mokoso. J'ai eu à lui interviewer. Il a dit qu'il s'est posé à prendre des moyens pour l'organisation de ces élections, 64 000 dollars. Mais il y a eu certains députés comme Jokoko Moulomba qui s'est porté garant de financer ces élections. Vous ne voyez pas que quelque part aussi ça biaise la démarche d'autant plus que la loi des finances interdit à un individu d'organiser ces élections. C'est en fait l'État qui devait en principe supporter ces élections pour que ça puisse être organisé dans de très bonnes conditions. Mais aussi Mokoso n'était pas parti prénom à ces élections. Il compte saisir la justice quand assez. Je ne sais pas s'il a déjà saisi la justice. Mais vous ne voyez pas qu'on part déjà vers l'annulation de ces élections au niveau de l'organe délibérant de la ville provinciale de Kinshasa. Quel que soit le cas ça pose un problème. On nous a démontré ça ça pose aussi un problème au niveau des élections générales au niveau du pays. Ces élections là vous avez dit que Mbokoso en tant que président sortant de l'Assemblée il a assumé l'intérim en attendant avait prévu plus de 60 000 dollars pour ces élections d'une journée des 40 députés. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup d'argent dépensé pour une journée pour une heure ou deux heures des élections. Moi je pense sur le plan de principe ces députés là dans leur majorité ont eu raison de pouvoir dire organiser les élections avec nos propres moyens pour démontrer non seulement Mbokoso mais aussi à l'état on dépense des fois de l'argent pour rien. Même si on remet en cause ces élections là on verra quel sera le montant qui sera dépensé pour organiser les nouvelles élections. Moi je pense que c'est mieux on a perdu beaucoup de temps laissons ce groupe là même si on réorganise les élections c'est toujours ce groupe là qui passera à moins qu'il y ait des magouilles. Mais là où il va plaît c'est du fait que c'est dans la précipitation dans le goût d'aventurisme La précipitation c'est une mauvaise chose mais le fait qu'on rétardait à chaque fois ces élections aussi c'est une très mauvaise chose dans le sens où le pays tarde à être géré normalement. Il y a tellement de problèmes qui se posent au quotidien au Kinois qu'elles soient en matière de transport de sécurité et autres mais on doit passer d'une semaine à l'autre on ne s'entend pas mais il faut aller vers des choses pratiques et qu'on voit en place un gouvernement de la ville de Kinshasa pour aller vite au travail. Il y a un pasteur qui pouvait en cacher un autre finalement un pasteur a quitté il est remplacé par un autre pasteur. Moi ma réflexion c'est que je vois petit à petit quelques pasteurs arriver vers la politique rentrer dans les institutions j'espère que demain on va pas se retrouver avec trois quarts des pasteurs qui vont noyauter nos administrations nos institutions c'est ce qu'on est en train de voir de vivre en ce moment Un autre sujet qui défrait la chronique en ce moment John Cabessa c'est ce dossier des surfarturations des forages où le procureur général près la cour des cassations Firmin Vondé s'est saisi du dossier comment voyez-vous ça John Cabessa ? Merci beaucoup cher Edi je l'ai dit je ne sais pas si nous allons dans quelle vague ou dans quelle saison il y a une saison interminable des détournements une saison interminable également d'acquisition c'est comme si la classe politique actuellement là pour être un bon politicien il faut être un détourneur je suis en train de réfléchir je fais carrément c'est de la stylistique parce que chaque également personnalité politique chaque une fois de plus personnalité on trouve d'une manière d'une autre et par là on devait voir réellement une l'affaire qui s'est vit actuellement c'est quoi ? c'est l'affaire également du détournement on annonce pour l'implantation l'implantation des 200 non des 2594 kits également ce qui concerne les stations d'eau qui devaient également répondre à 1000 stations et puis kits et puis 1000 stations pour essayer des données sur ces on estime avec 100 millions de dollars le fait qui est mais malheureusement comme je l'ai dit quand on cite c'est sur le même nom qui reviennent François Roubota Amadou Diaby Nicolas Kazadi Bacelli Nicole Kacenga également et puis on cite encore le même nom qui reviennent c'est Vital Kamere à tort ou à raison à tort ou à raison je vois d'abord le tempo est-ce que cette affaire n'a pas été jetée sur la place publique pour qu'elle dérangeait Kamere Tobak Sassou sous le dossier Moussou Likolo Naïe ou bien c'est vraiment la réalité c'est ainsi j'attire l'attention exactement on a vu l'IGF s'inviter sur le sujet je rappelle ici l'OSPC qui est l'organisation de la société civile pour la paix au Congo et à côté on a parlé également de la réserve de la république qui est une structure d'éveil également des consciences hépatriotiques de jeunes et je vous ai dit dernièrement avec la DIPOL les trois structures l'OSPC la DIPOL la réserve de la république devait une fois de plus se travailler parce que de manière assez séparée on travaille pour la consolidation de ce qu'on appelle l'éveil patriotique mais aussi les contrôles citoyens comment une fois de plus on peut au moment où on cherche de l'argent il y a 100 millions comme ça qui restent ces parties dans des dossiers où on ne trouve pas les ténats et les aboutissants c'est normal que les procureurs puissent au moins se saisir de ces dossiers et de là on veut aussi beaucoup attendre des Gilles Alinguete Gilles Alinguete doit nous aider on ne doit pas avoir des dossiers comme on a vu dans notre secteur il a déjà présenté un certain nombre d'éléments par rapport à ces dossiers on ne doit pas se limiter à cela on doit discipliner quand même nos dirigeants ça c'est un fait important je suis acteur de la société civile membre de l'OSPC on doit discipliner nos dirigeants les dirigeants doivent commencer à avoir peur du peuple peur également de la population moindre également détournement pour dire que non je serai non c'est ma chaïté je risquerai même de perdre mes avantages qu'est-ce qu'on veut me dire comme on a dit le deuxième mandat de Tshiseki devait être un mandat paisible on a déjà vu ses erreurs les erreurs qui ont fait les erreurs du passé qui l'a produit qui ne va pas à l'avenir mais on a les acquis sans oublier que le chef de l'état a six engagements parmi les six engagements on est en train de déranger encore le débit de ces mandats donc d'une manière d'une entre le procureur doit se saisir de ces dossiers j'en appelle ici à toutes les structures de la société civile mais pourquoi c'est silence radio de l'apport du président de la république non silence radio le président ne peut pas s'improviser à tout mais il doit savoir qu'il est aussi les garants de la nation nous devons aider sur la justice vous savez que nous devons aider les chefs de l'état il y a une personne qui m'a dit est-ce que pensez-vous qu'il y a le président qui ne vous regarde pas il nous regarde je l'ai dit et je confirme parce que c'est la personne la plus informée et puis connaissant la personne il a ce qu'on appelle le temps de voir ce qui cloche mais on risquera encore de voir des tournements des tournements des tournements au juste mais c'est Gandhi je termine avec vous Doka parle d'une prédation financière dans ce qui est vu comme un contrat léonais signé par le ministre du développement rural François Roubota sans aucune validation du conseil du ministre votre analyse il y a presque deux décennies au moins sinon plus où ce pays a toujours eu des détourneurs les détournements c'est devenu une gymnastique nationale sauf que dans le passé on n'en parlait pas parce qu'il n'y avait pas cette liberté d'expression ni pour le peuple ni pour les médias il s'avère qu'aujourd'hui les médias peuvent parler de tout presque il s'avère qu'aujourd'hui la population commence à s'intéresser enfin à la politique quel que soit le domaine en économie ou sociale etc c'est là qu'on voit qu'il y a des détournements malgré le travail positif fourni par l'IGF les détournements continuent pourquoi ça continue puisqu'il n'y a pas eu réellement des vraies sanctions pour pouvoir éduquer cette classe politique il n'y a pas eu vraiment des sanctions si on veut citer des noms si on nous demande de citer deux ou trois noms des gens qui ont détourné qui ont été sanctionnés mais il n'y en a pas zéro ceux qui ont été sanctionnés c'était pour passer un mois ou trois mois au niveau de la prison le temps de se reposer et de revenir sans pour autant qu'ils soient sanctionnés ça pose un problème de sanctions à ce pays il faudra que cette législature qu'on mette l'accent au niveau de la justice tout le travail qui est fait par l'IGF ou qui sera fait par la Suisse j'espère que la cour de compte sera réellement aussi acteur sur le terrain je pense également à l'Assemblée qui vient d'être élue aujourd'hui maintenant pour cette législature que les députés auront le temps l'outrécuidance de pouvoir interpeller les ministres ou les PDG qui ont détourné ou qui sont en face de détourner les fonds publics c'est qu'il y a carence au niveau de la justice quand on va essayer de régler cette histoire au niveau de la justice qui est la sanction puisque prendre des millions des centaines des millions 300 millions 500 millions voire des milliards de l'état où le peuple croupit les médecins sont mal payés les pollutions mal payées les médecins mal payés les fonctionnaires mal payés mais l'économie ne peut pas fonctionner alors que si aujourd'hui on arrivait à avoir pour les derniers fonctionnaires qu'ils puissent toucher au moins 500 dollars qu'un enseignant puisse toucher au moins 1000 dollars vous verrez que l'économie aura plus de résultats si ces gens là vont consommer en consommant ils vont remettre des moyens dans les surplus économiques arrêtons arrêtons le fait d'être distrait de pouvoir non seulement clamer tout haut les gens qui ont détourné alors que derrière il n'y a pas la sanction très bien arrivons à faire en sorte que la sanction existe pour pouvoir rééduquer cette classe politique en tout cas il faut qu'on en aime vraiment la justice si rapide avec les opposants mais elle reste silencieuse face au détournement des déniers publics vraiment toutes choses de nature à perturber l'ordre public et enfin les lits ne guire pas de perspectives intéressantes quant à l'abonnement du pays nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission mais il y avait la possibilité de glisser un mot la première ministre ne doit pas politiser ou arrêter ses gouvernements uniquement avec les politiques qui vont constituer cela qu'elle puisse élargir les champs parce qu'on a vu des consultations qu'il y ait des politiques et des structures non reconnues de la société civile on trouve cela il y a déjà un problème si c'est pas entre Mossos et Baati et également Kamere ils doivent savoir que le peuple vous regarde et les chefs également vous regardent on a besoin d'un parlement efficace qui va faire le travail de contrôle également de légiférer parce que nous risquerons d'avoir un parlement très faible avec un gouvernement déjà sous suspicion et des conflits sur ces il faut le quatrième larron il faut le quatrième larron c'est la fin de cette émission réalisée par Doudou Montiri les codes et Moro Djambe mais aussi la prise de vie a été assurée par Nio Apezo au nom de l'équipe technique et rédactionnelle des canaux de la télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi on se retrouve tout prochainement avec les autres invités